hello hello on se retrouve aujourd'hui pour un get ready with me lorsque j'étais à new york j'avais une occasion spéciale le lundi matin et du coup j'ai eu envie de vous filmer un petit peu ce moment de préparation pour vous montrer ma tenue, ma coiffure et mon make-up donc je vais commencer par le make-up et je me suis mis sur le lit en plein devant la fenêtre pour avoir la meilleure lumière puis aussi admirer la vue pourquoi pas en profiter tout le monde n'apprécie pas la vue des gratte ciel personnellement j'aime beaucoup c'est très différent mais j'aime bien enfin je commence par ma crème contour des yeux pour hydrater un petit peu puis ma crème hydratante en ce moment j'utilise cette crème soraline bio je l'aime beaucoup franchement je me demande si j'ai pas trouvé la crème hydratante que j'ai eu besoin dans toute ma vie je vous ferai une update routine matinale et pour le soir un de ces quatre promis ensuite et bien j'applique mon fond de teint c'est pas forcément quelque chose que je vais rentrer dans les détails vous connaissez la routine je vous l'ai montré récemment j'utilise donc mon fond de teint préféré la couleur était peut-être un tout petit peu plus clair puisque j'étais bronzée notez le big fail sur ma main d'autobronzant je sais pas ce que j'ai cafouillé il y a eu un gros dérapage enfin on fait semblant qu'il n'est pas là j'applique ensuite mon correcteur et j'applique deux teintes donc une teinte un petit peu plus foncée sous mes yeux et après quelque chose d'un petit peu plus clair pour apporter un peu plus de lumière on va dire à mon visage visage je poudre le tout je vais pas rentrer dans les détails comme je vous l'ai dit parce que je vous ai fait une routine quoique ce teint là est un peu moins lumineux que ce que je fais tous les jours je voulais que voilà ça soit un petit peu plus naturel on va dire je bronze un peu mes pommettes bien sûr vous connaissez moi mon bronzer mon highlighter c'est juste impossible de vivre sans je fais le contouring de mon nez parce que sinon j'ai l'impression qu'il se perd en fait il est pas très très gros donc bon du coup j'aime bien j'aime bien lui mettre un petit peu plus de deux couleurs et deux dimensions on va dire une pointe de couleur avec mon blush préféré je ne suis pas très aventurière je sais bien que je reste toujours avec les mêmes produits mais en même temps vu que j'étais là que pour une journée je me suis dit bah pourquoi pas juste prendre les produits que je sais que j'adore et on peut bien le voir avec cet highlighter qui est creusé carrément cet highlighter est absolument formidable et je pense que vous l'avez vu que je l'aime bien je vais ensuite définir mes sourcils je me demande si j'ai pas envie de faire le maquillage permanent sur mes sourcils je sais pas trop je suis un petit peu intimidé devant ça parce que bon j'aime bien changer mes sourcils quand j'en ai envie et j'aime bien changer des produits aussi mais en ce moment j'utilise celui-ci de Benefit et il est vraiment très bien très franchement j'aime beaucoup ensuite je vais appliquer un petit peu de marron irisé large légèrement pardon au ras de cils supérieur pour apporter un petit peu plus de dimension à mon regard donc je fais vraiment ça extrêmement estompé quelque chose de hyper light une fois mes cils recourbés je vais appliquer du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et dans ma muqueuse inférieure une fois de plus pour intensifier le regard une pointe d'eyeliner je trace à très vraiment très très proche de mes cils je veux quelque chose d'hyper fin et de très subtil et je finis comme d'habitude par du mascara et celui-ci commence à être presque vide je vais pouvoir en entamer un autre et en tester un autre mais voilà je l'ai beaucoup beaucoup aimé dites moi est ce que vous avez des mascaras à me suggérer je ne sais plus parler c'est formidable notez moi ça dans les commentaires pour que je puisse tester vos recommandations je peux ensuite passer à mes lèvres et ça va terminer mon make up j'applique du crayon à lèvres ça va permettre à mon rouge à lèvres en fait que je vais appliquer juste là de tenir un petit peu plus le choc lorsque je suis en train de boire de manger ou de parler et c'est le rouge à lèvres brave de mac que j'ai appliqué aujourd'hui cette couleur est juste parfaite pour tous les jours ça passe partout et avec tout une fois mon make up fait j'ai plus qu'à ranger mes petites affaires et je vais passer à mes cheveux puisque voilà j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus joli un petit peu plus spécial vous savez très bien que moi et la chaleur j'essaie vraiment d'éviter sur mes cheveux mais très concrètement vous avez remarqué si vous me suivez sur instagram que cette matinée était extrêmement spéciale donc je me suis dit pourquoi pas s'il ya un jour où je vais utiliser de la chaleur pourquoi pas aujourd'hui donc c'est ce que j'ai fait mais vous inquiétez pas je vous fais un tutoriel donc où je vous montre exactement comment je fais cette coiffure avec chaleur et sans chaleur et pour très très bientôt promis une fois mon make up et ma coiffure terminée je n'ai plus qu'à m'habiller donc j'ai décidé de porter cette robe-ci que j'ai acheté il ya un an sur assos elle est vraiment super très confortable je trouve assez flatteuse et enfin voilà juste parfaite pour l'occasion et puis je vais enfiler ma paire de chaussures ces chaussures là ne paraissent peut-être pas mais elles sont extrêmement confortable croyez moi marcher dans les rues de new york avec ça c'est pas aussi horrible qu'on pourrait le penser me voilà prête pour ma matinée dans new york c'est absolument pas la tenue appropriée pour le tourisme vous avez compris que c'est pas du tout ce que j'étais venue faire cette matinée là à new york donc voilà j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz